Les troupes russes et la campagne de recrutement aujourd'hui en Russie pour fournir le personnel nécessaire en Ukraine, elle se fait beaucoup dans les territoires de confession musulmane. Donc il ne peut pas jouer cette logique de l'ennemi intérieur, la division à l'intérieur des ressorcissants aux citoyens russes. Et donc, il tourne ça vers l'extérieur. Parce que ce sont ces Russes-là qui sont en gros la chair à canon en Ukraine. Absolument. Eux et les Sibériens. Les Sibériens, mais dans lesquels on trouve des populations musulmanes. Les mercenaires de l'Empire, en quelque sorte. Et de ce point de vue-là, je pense que, est-ce qu'il est vraiment affaibli ou pas ? Il y avait une radicalisation du discours dès avant l'attentat pendant la campagne présidentielle, avec le terme de guerre qui était employé désormais de plus en plus systématiquement, et une dramatisation des enjeux. Parce que précisément, il est quand même aujourd'hui en Ukraine, et c'est quand même le point essentiel, il ne faut pas le perdre de vue, dans une situation où il surenchérit, où il cherche à emporter le morceau, en rajoutant sous un déluge de feu et sous une supériorité numérique l'avantage sur le terrain. Et de ce point de vue-là, il est dans une mobilisation de la population. Et d'une certaine manière, cet attentat, je ne suis pas du tout dans une logique où, parce que la guerre, il l'a déjà, donc il n'est pas obligé de chercher un attentat pour justifier une nouvelle guerre ou une escalade, il n'a pas besoin de ça. Mais ça va s'insérer dans un récit, une ligne narrative absolument, dans laquelle il dit aux Russes, nous sommes attaqués, nous sommes attaqués par un adversaire qui vient nous attaquer au plein cœur de notre société. Et donc, oui, il faut serrer les coudes, il faut renforcer encore la défense. Ça ne peut que renforcer le discours patriotique, en tout cas. Mais excusez-moi, je voudrais rebondir sur ce que disait Madame, parce qu'elle a dit quelque chose de très important quand vous avez parlé, justement, de cette volonté d'intégrer les communautés musulmanes. Ça, c'est quelque chose d'important parce qu'on a cette politique en Russie, et donc là, ça montre encore très bien que Poutine sait quel a été le traitement d'un certain nombre de ces communautés, donc il fallait les ramener vers l'État, vers l'effort de guerre, comme l'a dit aussi Frédéric Ancel, il faut faire en sorte de ne pas perdre, finalement, le contrôle de ces communautés qui sont pour la plupart aux marges de la Russie, et d'autant plus qu'on a eu cette poussée, comme je l'ai dit, pan-islamiste dans le monde musulman. Parce que la marche, c'est aussi après le Moyen-Orient, c'est l'Afghanistan, c'est ce que j'appelle les marges, si vous voulez, un peu lointaines, où on a cette poussée de l'islamisme, où on a eu ce projet califal porté par l'État islamique qui a exercé un effet sur les esprits, y compris pour des populations, encore une fois, musulmanes, qu'elles viennent de Tchétchénie, du Daguestan, du Tadjikistan ou d'autres espaces de l'ex-URSS. Ça a eu un effet de traction très important, ça laisse des séquelles très importantes, encore une fois, sur le plan idéologique. Donc il y a cette lutte pour le contrôle, j'ai envie de dire, des musulmans, en fait, qui vivent dans cet espace et qui, aujourd'hui aussi, suivent la guerre au Proche-Orient. On a vu les réactions au Daguestan extrêmement violentes. Après le 7 octobre. Il y aurait eu un aussi, je le disais, qui a eu un attentat. Il est très au courant, Vladimir Poutine, parce qu'il aurait déjoué récemment un attentat projeté, apparemment, contre une synagogue. En Russie ? Contre plusieurs. Oui, contre plusieurs. Il y a eu les violences au Daguestan en réaction aux représailles israéliennes à Gaza. Donc là, franchement, de nous dire qu'il n'est pas au courant, que ce sont des migrants, que ce sont des étrangers, que ça n'a absolument rien à voir avec Daesh, avec ce qui se passe au Proche-Orient, c'est quand même pas très crédible. Yégor Gran, on posait un peu la question tout à l'heure, est-ce que ça peut avoir des conséquences ou pas sur la guerre d'Ukraine ? Ce qui se joue ici, certains d'entre vous disent, de toute façon, la radicalisation avait commencé avant l'attentat, donc non, ça ne changera pas grand-chose. Quel est votre point ? Déjà, la première réaction que j'ai eue, c'est que je me suis dit que ces images de massacres en plein Moscou, ça va permettre à Poutine et à la propagande russe de relativiser les massacres qu'ils commettent eux-mêmes chaque jour en Ukraine. Et donc, c'est crime de guerre sur crime de guerre. Et quelque part, ça fait mettre un signe égal entre deux crimes qui n'ont pas ni la même ampleur, ni la même signification. Avec des crimes d'une armée régulière d'un côté, des crimes d'une organisation terroriste de l'autre. Exactement, se présenter un peu en victime de quelque chose. C'est-à-dire, nous aussi, on a mal. C'est assez étonnant de voir à quel point, ensuite, dans tout le monde russophone, on a repris, comment dire, on a porté des fleurs aux ambassades russes dans le monde entier. Il y a quelque chose de... Voilà, on fait le deuil. On fait le deuil de ces 100 personnes tuées dans un théâtre à Moscou. Mais, par ailleurs, depuis deux ans, personne n'a fait le deuil du moindre ukrainien tué en Ukraine. Donc, c'est assez flagrant et frappant. C'est intéressant, ce que dit Igor Graham, pour le coup, les Navolutions. Alors, bon, les Russes ne voient pas la guerre comme nous, on la voit. Ils ne voient pas de guerre, d'ailleurs, du tout. Moi, ce mot « guerre », je suis un peu mal à l'aise avec ce débat sur le fait que Dmitry Peskov a employé le mot « guerre ». Il a employé le mot « guerre » vendredi, quelques heures avant l'attentat. Parce qu'en réalité, ce mot « guerre », prononcé tous les jours depuis le début de ce conflit, il y a deux conflits en Russie. Il y a la guerre menée par l'Occident contre la Russie et l'opération militaire spéciale, qui est une bataille au sein de la Grande Guerre pour, justement, nous protéger de la guerre menée par l'Occident contre la Russie. Et vous avez dans les rues russes des affiches « Poutine ne commence pas les guerres, il l'éternue. » Non, mais en tout cas, sur la question de l'émotion, dont parlait Igor Graham. Alors, sur la question de l'émotion, justement, ça dépend de quel point de vue on se place. Si on se place de notre point de vue à nous, à chacun jugé, est-ce que le fait qu'il y ait un attentat contre des civils au Crocus City Hall nous réveille de l'empathie envers le régime de Vladimir Poutine ? Je ne suis pas sûre. Est-ce que, d'un point de vue russe, on se dit « Ah bon, finalement, ce que fait notre armée en Ukraine, c'est peut-être finalement pas très grave parce qu'on détruit des ennemis alors qu'on est attaqué nous ? » Je ne suis pas sûre non plus, parce que les russes ne voient jamais, à moins qu'ils n'aillent les chercher, ces images de civils ukrainiens bombardés. La propagande leur dit qu'il n'y a que des cibles militaires, que la Russie est en train de mener une guerre juste, victorieuse et propre. Et donc, voilà. Alors après, évidemment, on peut discuter longtemps de les rues. Quand je prends russe, je prends l'opinion publique comme un bloc. Évidemment, elle est complètement atomisée. Et que pense chaque russe dans sa tête individuellement ? C'est très difficile à dire. Mais on voit quand même que, largement, l'opinion publique russe a démissionné de la compréhension de ce conflit et a plutôt tendance à se raccrocher, ne serait-ce que par protection psychologique, à la thèse officielle qui est que, si on y est, c'est qu'il y a une bonne raison et ça ne fait pas autant de victimes que ça pourrait le faire. Oui, ce genre d'attentat, de coup de force qui touche malheureusement des civils, et beaucoup de civils, ça permet, et là, souvent, dans les régimes autoritaires, au père de la nation, celui qui se présente comme tel, alors d'autant plus après des élections considérées comme triomphalement portées par lui. 87% des voix ? Oui, ça lui permet de jouer le rôle de bouclier. De ce point de vue-là, on a effectivement une forme d'instrumentalisation, alors que ce soit authentiquement l'État islamique sans la moindre complaisance des services de renseignement, ou pas, ça ne change rien. Il va nécessairement jouer là-dessus, et il n'est pas impossible qu'une part au moins de l'opinion qui, effectivement, subit la propagande et de l'opacité des opérations russes extrêmement violentes en Ukraine, suive ce type de posture. Je parlais de repères un peu brouillés tout à l'heure, alors peut-être pas pour vous qui êtes des spécialistes, mais ce qui est intéressant, ce qui s'est passé avec ce drame à Moscou, c'est qu'on se retrouve du jour au lendemain, on était quasi au bord d'une déclaration de guerre symbolique avec la Russie, avec Poutine, et aujourd'hui, on se retrouve à avoir le même ennemi que Poutine, Frédéric Ancel. J'imagine que pour tous ceux qui nous regardent, c'est un peu vertigineux. Alors, moi, je pense réellement qu'il faut assumer la possibilité d'être avec et contre. Je ne dis pas qu'il faut être avec le régime moscovite au pouvoir. Je ne dis pas du tout cela. Je dis qu'il faut être dans la lutte contre l'islamisme radical, aux côtés de tous ceux qui le combattent sérieusement et sincèrement. Et j'ai bien rappelé tout à l'heure que ce n'est pas du tout le cas de Poutine. En revanche, il s'agit d'être évidemment en empathie avec la population russe. Je crois que ça va de soi. Et nous autres, cibles également de l'islamisme radical, et nous autres, ô combien Français et Européens, et Français en particulier, nous souvenir qu'il n'y a pas que la guerre en Ukraine, il n'y a pas que la guerre au Proche-Orient, il n'y a pas que la guerre au Soudan. Il y a aussi une autre forme de guerre qui nous est menée de manière extrêmement cruelle par les islamistes radicaux, jusque-là, y compris au Sahel, dont on oublie à quel point, au quotidien, il y a de véritables combats entre les armées nationales ici ou là, des collectifs tribaux et claniques, d'autre part, les Touareg par ailleurs, et enfin, des groupes djihadistes, y compris l'État islamique qui a investi cette région qui est la plus pauvre du monde. Et le Sahel, ce n'est pas très très éloigné de nos préoccupations, ni de notre géographie. Mais puisque vous parlez du Sahel, il se trouve, Myriam Medren, que c'est aussi une zone où, par exemple, l'armée française et les mercenaires de Wagner se retrouvaient en compétition, si je peux m'exprimer ainsi, pour lutter contre l'État islamique. C'est-à-dire que c'est une zone où il n'y a pas eu du tout de coopération entre la Russie et les forces françaises contre les islamistes présents au Sahel ? Je pense que l'absence de coopération, elle est due à la guerre en Ukraine, parce qu'en réalité, on a mentionné la présence de Poutine au lendemain des attentats de 2015. À l'époque, il y avait encore énormément d'échanges de renseignements, en réalité. Même les choix qui ont été ceux de la Russie en Syrie, contre nos propres choix, puisqu'il faut dire qu'il y a eu quand même une scission idéologique autour du régime de Bachar el-Assad et du camp qu'il fallait soutenir. Donc ça a commencé véritablement, en fait, quelques mois après, finalement, la présence de Poutine à Paris. Mais ça n'a pas empêché l'échange de renseignements concernant l'État islamique, concernant l'Al-Qaïda, puisqu'il y avait quand même encore une entente, je dirais même froide, autour du fait qu'on avait un intérêt, à la fois du côté russe et du côté occidental, d'échanger du renseignement. Versailles, il y a eu Brégançon, enfin… Tout à fait. Sous-titrage Société Radio-Canada